Pour le groupe GDR, la parole est à monsieur André Chassaigne pour 5 minutes. Merci monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues. Tout au long du débat sur ce traité de l'austérité, vous avez balayé d'un revers de la main ou par des raisonnements fallacieux nos arguments justifiant le rejet de ce texte. Mais nous restons convaincus, et vous n'avez pas réussi à nous démontrer le contraire, que l'adoption de ce traité ne résoudra pas la crise économique, financière et sociale en Europe. Elle ne fera que l'exacerber et à quel prix pour notre souveraineté ? Je reprendrai donc ici les réponses les plus emblématiques qui nous ont été faites. Je veux tenter, une ultime fois dans cet hémicycle, d'éclairer nos collègues qui hésitent encore à quelques minutes du scrutin ou qui se sont résignés trop vite à respecter les consignes partisanes. Concernant notre demande de référendum, les arguments que vous nous avez opposés, Monsieur le ministre, affaires européennes, relèvent de la mauvaise foi et ils n'ont aucune valeur juridique. Vous nous dites qu'on ne peut pas organiser un référendum chaque fois qu'un sondage montre que les Français le souhaitent. C'est une évidence. Vous savez bien qu'il ne s'agit pas de cela. Si nous demandons un référendum, c'est parce que ce traité est fondamental. Notre pays ne pourra plus décider seul de ses choix économiques et devra se soumettre aux consignes des fonctionnaires de Bruxelles. Ne croyez-vous pas que dans pareil cas, le peuple a son mot à dire qu'il a le droit de décider s'il souhaite ou non que ces institutions démocratiques soient démantelées pour confier leurs compétences politiques à des institutions techniques qui échappent à tout contrôle démocratique. Pour refuser de consulter le peuple, vous vous appuyez sur le Conseil constitutionnel qui a rendu une décision politique en jugeant qu'il n'y avait pas d'abandon de souveraineté. Pourtant, et malgré cette décision, la Constitution vous autorise à organiser ce référendum puisqu'elle prévoit dans son article 11 que le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi tendant à autoriser la rétification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Si vous ne le faites pas, ce n'est donc pas pour des raisons juridiques ou constitutionnelles mais parce que vous craignez un vrai débat démocratique. C'est le verdict du peuple qui vous fait peur. Vous n'avez certainement pas tort car ce débat mettrait en évidence que le pseudo-pacte de croissance n'est qu'un rideau de fumée. Il a été mis en avant par le Président de la République pour faire passer la pilule du traité de l'austérité signé par Nicolas Sarkozy. Son niveau est tellement faible face à l'ampleur des pactes d'austérité, tellement ridicule face aux efforts qui ont été consentis pour sauver les banques. Il ne fait que reprendre des projets déjà engagés. Et pire encore, ce vaut les croissances et soumis à des contraintes, écrites noires sur blanc, aussi austéritaires qu'ultralibérales, casse du Code du Travail, ouverture à la concurrence des secteurs du transport et de l'énergie, mise à mal de notre système de retraite. Enfin, j'en terminerai par votre argument massue. Il a été mis en avant notamment par notre Président de la Commission des Affaires étrangères. Je cite, « Ce traité n'ajoute pas grand-chose aux règles en vigueur et aux droits européens existants. Il n'y a donc pas lieu de nous affoler. En quelque sorte, chers collègues, en quelque sorte, ce traité, un couteau sans manche qui aurait perdu sa lame. Mais si ce n'est rien, mais si ce n'est rien, pourquoi en passer par la solennité d'un traité et par une loi organique ? Cette banalisation des enjeux ne traduirait-elle pas plutôt une prise de conscience celle que les plaidoyers en faveur de l'austérité ont de plus en plus de mal à passer et surtout auprès des électeurs de gauche et sans doute dans ses rangs ? Mes chers collègues, il faut refuser cet acharnement à poursuivre dans l'erreur, refuser de croire que seules des politiques d'austérité peuvent réduire les déficits et relancer la croissance. L'austérité n'entraîne que la récession et ne peut que plonger les économies européennes dans le cercle vicieux de la crise aux dépens des peuples. Et quelle terrible erreur de penser que l'austérité nous met à l'abri des attaques des marchés financiers. Elle va au contraire, et vous le savez bien, renforcer leur tutelle au prix de l'abandon de toutes les grandes avancées sociales du siècle précédent et du décessissement démocratique des citoyens et des peuples. Les députés du Front de Gauche voteront résolument contre ce texte. Merci. Merci.